Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac, émission sur Allianz 92 tous les mercredis à 6h45 et 7h30, rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Apolo XXI, c'est ici le grand sujet au marché des idées en goguette, remue-ménage dans le milieu politico-judiciaire. Est-ce une coïncidence au simple hasard de calendrier, mais quand des procès d'une certaine envergure, tel que ce relatif à l'affaire Apolo XXI et le dossier Mboularadona se déroulent au même moment, il y a de quoi retenir l'attention. Et lorsque dans l'un d'entre eux, des avocats demandent à ce que les audiences, déjà publiques et non frappées du sceau de huis clos, soient diffusées sur les médias dans leur intégralité, d'aucun estime qu'il s'agit de rendre justice et en aucun cas de se comporter de manière ostentatoire pour tenter certaines manœuvres, ni de faire en sorte que des pressions de l'opinion viennent séduire. Ce n'est d'ailleurs pas, comme s'il ne devait pas déjà suffisamment de partis pris d'erreurs, de jugements, d'attaques et de lâchages sur les réseaux sociaux qui se font le miroir, pas toujours d'un fidèle reflet de tout ce qui se passe dans la société. Ce n'est sans doute pas non plus fortuit que dans la même semaine, les députés se mettent aussi subitement à traiter des dossiers de mise en accusation devant la haute cour de justice, ainsi qu'à convoquer d'anciens membres du gouvernement et pour cause, c'est après de nombreux mois de silence sur le sujet que ce regain d'intérêt survient pour on ne sait quelle motivation. Beaucoup se souviendront que les parlementaires avaient auparavant cumulé les reports, faute de quorum, puisque beaucoup avaient fréquemment déserté les travées de l'institution quand il fallait se pencher sur la question. Sauf que maintenant, Manara Samouel, quelques-uns des concernés, si ce n'est plusieurs, voire beaucoup ont déjà eu le temps de prendre la poudre d'escampette pour s'exiler à l'étranger. Eh oui, Manara Samouel, mieux vaut tard que jamais, c'est la question qu'on se pose. Pour rappel, la haute cour de justice est censée être une entité judiciaire qui aurait compétence pour juger et engager, d'après la Constitution, la responsabilité pénale d'anciens chefs d'institution et membres du gouvernement pour des actes accomplis liés à l'exercice de leurs fonctions, décalcher de crimes ou délits au moment où l'on a été commis. Mais à ce rythme, et c'est avec ce train de retard, c'est à se demander s'il restera à l'avenir Grand Monde qui comparaîtra et relèguera la cour au rang de ces institutions dont on ne connaît vraiment pas l'utilité, mais qui semblent juste être là pour faire joli. On se retrouve dans En Route. Premier ménage dans le milieu politico-judiciaire. On se pose la question, est-ce une coïncidence au simple hasard de calendrier ? Quand les procès d'une certaine envergure, tels que ceux relatifs à l'affaire Apollo 21, le dossier Mboularazona se déroule au même moment, eh bien il y a de quoi retenir l'attention. Et lorsque, dans l'un d'entre eux, des avocats demandent à ce que les audiences déjà publiquées n'ont frappé du saut du huis clos à soi diffusé sur les médias, dans leur intégralité, eh bien d'aucun estime qu'il s'agit de rendre justice et en aucun cas de se comporter de manière ostentatoire pour tenter certaines manœuvres et de faire en sorte que des pressions de l'opinion viennent à s'immiscer. Et ce n'est d'ailleurs pas comme s'il n'avait pas déjà suffisamment de parti pris d'erreurs de jugement, d'attaques, de lâchages sur les réseaux sociaux qui se font le miroir, pas toujours d'un fidèle reflet de tout ce qui se passe dans la société. Mais, par la même semaine également, nous rappelle ici Manara Samuel, les députés se mettent aussi subitement à traiter des dossiers de mise en accusation devant la haute corde de justice ainsi qu'à convoquer d'anciens membres du gouvernement. Et pour cause, eh bien, c'est après de nombreux mois de silence sur le sujet que ce regain d'intérêt survint on ne sait quelle motivation. Et beaucoup se souviendront que les parlementaires avaient auparavant cumulé les reports, faute de quorum, puisque beaucoup avaient fréquemment déserté les travées de l'institution quand il fallait se pencher sur la question. Mais sauf que maintenant, quelques-uns déconcernés, si ce n'est plusieurs, voire beaucoup, ont déjà eu le temps de prendre la poudre d'escampette pour s'exiler à l'étranger. Mieux vaut tard que jamais. Pour rappel, la haute corde de justice est censée être une entité judiciaire qui aurait compétence pour juger et engager d'après la Constitution la responsabilité pénale d'anciens chefs d'institution et membres du gouvernement pour des actes accomplis liés à l'exercice de leur fonction et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils l'ont été commis. Et à ce rythme, et avec ce train de retard, c'est à se demander s'il restera à l'avenir grand monde qui comparaîtra et relèguera la cour au rang de ces institutions dont on ne connaît pas vraiment l'utilité, mais qui semblent juste être là pour faire joli. Et puis, voilà, les mauvaises langues n'ont d'ailleurs jamais manqué une occasion de faire le procès de certaines institutions jugées inefficientes, redondantes, budgétives. De la réconciliation nationale à la lutte contre la corruption, la promotion de l'état de droit en passant par les droits de l'homme et donc la justice, celle-ci estime qu'au vu de la situation prévalant dans ces domaines, il aura sans doute mieux valu ne pas les créer. À tort s'il en est, puisque si l'on va jusqu'au bout de leur raisonnement, ce serait donc pire si ces organismes n'existaient pas. Mais cela étant, pour en revenir donc dans le milieu judiciaire, il est vrai que les incongruités qui surviennent régulièrement ne sont pas pour arranger les choses. On citera par exemple, nous fait part Manara Samuel, le cas de ce verdict prononcé contre l'ancien dirigeant d'une société d'État, lui aussi en fuite à l'étranger, mais pourtant sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Jugé et condamné par Comte Dumas à une peine d'emprisonnement assortie d'une amende radie du corps de la magistrature, car il en faisait partie entre nous, le concerné continue à d'échapper au maï du filet, décrébilisant la décision de la justice malgache. La situation s'est avérée d'autant plus cocasse que l'information de son interpellation en Afrique vient du pôle intercorruption et que le lendemain, interrogé sur le sujet, le département de tutelle, ni être au courant de quoi que ce soit. Et le responsable estime sans doute que ce disconcordance ne sont que des détails, mais tout en étant du pain béni pour les détracteurs, elle ne contribue pas vraiment à rehausser l'image de la justice. Pourtant, depuis pratiquement le retour de l'indépendance du pays à chaque changement de régime, de gouvernement, de ministre, on a eu cesse de parler de restauration de la confiance des justiciables en l'appareil judiciaire. Et jusqu'ici, elle reste un vœu pieux. Aucun ne pouvant objectivement se targuer d'avoir réussi. Preuve en est le fait que les mentalités n'aient pas, ou très peu, évolué depuis tout ce temps. Dans de nombreuses régions du pays, l'équilibre semble encore si fragile que la moindre étincelle peut parfois dégénérer en échelle courée entre populations représentant de la loi ou alors à des vindictes populaires. Voilà le principal objectif pour lequel tout le monde devrait se mobiliser. une jétisse pour tous et qu'il ne devrait se rendre ailleurs, ni dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, mais uniquement dans un tribunal. Nous pointe ici Manara Samuel. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac, émission sur Alliance 92 tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501